et bonjour les amis c'est jim chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière en fait ce sera la dernière vidéo que je ferai parce que je vais faire une pause de deux ou trois mois voilà pour des raisons pour des raisons que je vais d'ailleurs je voulais dire parce qu'en fait là je suis en location et comme je compte habiter chez moi voilà pour des projets je serai chez moi bientôt donc voilà je comptais faire avec vous aujourd'hui une petite vidéo pour faire montrer l'élevage de mes canaries qui se passent ça se passe très très bien et je pense que d'ici trois voire trois quatre mois je serai de retour je serai de retour pour faire des vidéos mais je vais faire une grosse pause parce que bon j'ai des trucs à avoir plein de trucs à faire voilà donc là j'étais en train de vous faire montrer les petits jeunes que j'ai eu mais qui sont tous enfin il y en a ils chantent parce que c'est des mâles ils commencent à chantonner voilà alors comme vous pouvez le voir j'ai toujours mes petits oiseaux ils se portent très très bien on va ouvrir la cage hop vous pouvez voir voilà je vais vous faire montrer les petits oiseaux voilà là il y a les petits voisins voilà voilà alors là c'est les blancs c'est mes blancs voilà j'ai laissé le père avec pour qu'ils puissent finir de me les nourrir là j'ai celui là au fond qui ressemble à la mère voilà le père le père c'est le mâle à fond bleu voilà ceux qui se portent très très bien les jeunes je voulais faire montrer on va ouvrir la cage parce que ça mérite une vidéo un peu plus prête voilà alors comme vous pouvez les voir voilà joli blanc voilà ils sont un peu sauvages mais sinon ouais ils sont jolis se portent très très bien il y avait de la tâche voilà voilà on va pas trop les appels un peu plus celui ci est magnifique je vous l'avouer bon je refermerai après on va passer chez les voisins voilà bien cela aussi voilà leur voisin ici on va aller les voir voilà les voici voilà qui se portent très très bien ce matin c'était journée brocoli je leur ai rajouté des os de sèche j'ai complété ma batterie avec le buvoire parce qu'il manquait des buvoires des conneries j'ai complété voilà ce qu'il y en est pour les premiers jeunes maintenant on va passer à la volière là où il ya mes couples reproducteurs alors là aussi de ce côté ça se passe très 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 bien alors nous avons la femelle et la femelle la femelle Isabelle et le mâle jaune qui sont toni voilà ça c'est des parents de toute façon c'est des parents d'excellents parents bon je vais pas faire sortir la femelle voilà je vais pas faire sortir la femelle elle a cinq oeufs elle couvre les oeufs sont tous fécondés ça devrait naître le 9 ou le 9 ouais le 9 ou le 10 un truc comme ça là c'est pareil cette femelle alors cette femelle c'est pareil la femelle la maman des petits blancs elle m'a fait une ponte de 6 oeufs exceptionnel 6 oeufs c'est magnifique elle a 6 oeufs voilà ça couvre là j'ai pas miré je mirerai bientôt voilà là cette femelle que j'ai accouplé avec le jaune elle m'a fait trois oeufs dont il ya deux fécondés et un clair voilà oui je les ai mis avec ce mâle jaune voilà les deux femelles et celle ci est en train de pondre elle on pourra la faire sortir allez sur toi voilà là vous pouvez voir il ya trois oeufs voilà elle était en cours de ponte ici alors la pastel voyez comme l'époque comme ce sont des bons parents allez sortons ici voilà tu nous fais montrer tes bébés voilà il ya cinq petits de plus cinq sur six donc la méthode des oeufs actifs vous pouvez voir que ça a bien marché parce que les cinq sont nés presque en même temps voilà d'où la méthode des oeufs factifs voilà voilà regardez s'ils connaissent oui voilà il ya cinq bébés ils sont nés avant tiers ils ont deux jours ouais ils ont deux jours voilà en haut c'est pareil il y a eu des naissances 5 oeufs 4 fécondés comme je l'avais dit sur les anciennes vidéos sur tatifi là c'est pareil alors voilà il ya quatre bébés alors ce que je vais faire je vais sortir le nid je vous reprends de suite je vais sortir le nid je vais quand même bien les regarder parce que ceux-là ils sont nés hier voilà voilà ceux-là sont nés hier voilà ils sont nés hier je sais pas si vous pouvez bien les voir eh bien c'est pareil les oeufs actifs ont bien porté leurs fruits donc à vue d'oeil je dirais mais comme la dernière fois trois foncés et un clair cette année c'est comme ça voilà le clair on peut le voir ici là devant le premier celui-là voilà c'est ce sont de bons parents voilà c'est pareil de très bons parents aussi de très très bons parents voilà il ya cinq petits là je n'ai pas miré parce que la femme elle est en train de est en train de pondre ses mises à couvée sur le troisième je pense voilà c'était une petite vidéo une petite vidéo b rappel pour faire montrer un peu l'évolution ça se passe super bien j'ai nettoyé les cages hier ouais il ya un peu de grottes voilà mais sinon ouais ça se porte très bien cette année c'est formidable j'ai pas eu trop de pertes bon la saison n'est pas fini encore la saison n'est pas fini mais c'est vrai que j'ai pas à me plaindre les oeufs sont très très bien alors je vais faire montrer comme ça parce que c'est magnifique voilà la femelle et tony en montant ça c'est magnifique la femelle et tony en montant voilà la femelle et tony là bon celle ci je viens de la déranger mais c'est pareil on passe ici la femelle et tony je remplanche la caméra voilà on ouvre la bombe et là la femelle est sortie parce que c'est moi je l'a emmerdé voilà le mal il est joli le mal il est magnifique ce mal on dirait un peu le malinois quand même voilà en haut c'est pareil on ouvre la femelle et tony voilà alors surtout n'oubliez pas les petits conseils que je vous ai donné pour le brocoli moi je vois qu'avec le brocoli ça marche super bien j'ai pas de problème pour l'instant c'est vrai qu'avec la salade j'avais souvent eu des oiseaux malades pour la chasse ils avaient la diarrhée et tout ce qui s'ensuit voilà donc la salade pour moi c'est terminé le brocoli je leur prends des brocolis et je vois que mes oiseaux sont en pleine forme en pleine santé voilà donc c'était je pense ma dernière vidéo de de cette saison de cette saison je tenais à vous remercier d'être aussi nombreux sur ma chaîne mais pour les plus patients pour les plus patients qu'ils auront envie de me revoir prochainement ils resteront abonné à ma chaîne ou libre à eux de faire ce qu'ils veulent voilà je j'empêche personne de partir ou de rester c'est pas un problème mais voilà j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et toute façon je reviendrai d'ici quelques mois le temps que je réalise mais mes projets voilà je j'en profite pour faire un coucou à canary flo 1 à jonathan van bon je prononce pas son nom de famille parce que j'ai du mal à le fin de son nom de famille où je sais pas j'ai du mal à prononcer et mais se reconnaîtra il ya saphir aussi saphir qui a eu du courage pour élever le petit qu'il a un soin intensif parce que pour avoir du courage quand même j'ai eu fait je sais ce que c'est voilà je lui souhaite bonne chance aussi à saphir il ya qui d'autres il ya tim rado aussi un petit jeune tim rado tim rado il ya karim aussi voilà je souhaite leur passer un coucou et je vous souhaite une bonne reproduction à tous et on se reverra très bientôt ciao les amis bisous à tout le monde ciao ciao 1 1 1 1 1 1 1